Allez place à Eugénie Bastier, bonjour Eugénie. Bonjour Dmitri, bonjour Alissa. Et bravo pour l'intervue de Serge Klarsfeld, j'en remets une couche. Alors que le projet de loi sur l'immigration est en discussion au Sénat. Vous voulez évoquer ce matin la comparaison entre la question du climat et celle de l'immigration. Quel est le rapport ? Le rapport ce n'est pas moi qui le fait mais Gérald Darmanin lui-même. C'est comme ça que le ministre de l'Intérieur a ouvert le débat lundi dernier à la Chambre Haute, je le cite, Alors Gérald Darmanin a raison. Par leur importance, leur caractère global et le changement de cap radical qu'ils exigent dans les politiques publiques, ces deux défis, climat et immigration, sont comparables. Dans les deux cas, les données sont là. Les lanceurs d'alerte crient dans le désert depuis des années. Mais dans le cas du climat comme de l'immigration, il faut attendre les étés caniculaires pour l'un, les émeutes de banlieue pour l'autre, pour être au pied du mur et proposer des mesures. Dans les deux cas, comme le rappelle l'ex-directeur de la DGSE Pierre Brochand au Figaro, il existe des effets de seuil, c'est-à-dire des niveaux de perturbation où les changements deviennent irréversibles. Dans les deux cas, climat et immigration, on agit trop tard et trop peu. Important, les deux sujets, climat et immigration, ne sont pas traités à part égale, que ce soit politiquement ou médiatiquement. Oui, tout à fait. Si le climato-scepticisme est universellement réprouvé et condamné, l'immigratio-scepticisme, lui, a pignon sur rue. L'immigratio-scepticisme. Oui, oui, je vais vous expliquer ce que c'est. Personne ou presque ne relativise l'ampleur du changement climatique. Nombreux sont ceux, en revanche, qui relativisent les immenses défis que pose l'immigration massive à nos démocraties, argumentant par exemple que la France a toujours été une terre d'immigration, comme d'autres invoquent l'optimum médiéval pour justifier le changement climatique. L'alarmisme est célébré quand il s'agit du climat. Il est rebaptisé en déclinisme quand il s'agit d'immigration. Les extrêmes de la cause climatique sont pardonnés. Les extrêmes de la cause migratoire sont excommuniés. La dissolution des soulèvements de la terre a été annulée par le Conseil d'État. Celle de génération identitaire avait été validée par ce même Conseil d'État. Alors ce qui est encore plus paradoxal, c'est que alors qu'on reconnaît unanimement la part de l'homme dans le réchauffement climatique, on tend au contraire à naturaliser le phénomène migratoire, comme étant aussi inéluctable que le changement des saisons. Je cite encore une fois Gérald Darmanin, mais ça c'était en 2022. « L'immigration est un fait, il ne sert à rien d'être contre. Que veut dire être contre le mouvement des hommes et de la terre ? » disait-il à l'Assemblée. Alors on prétend pouvoir agir avec nos petits bras pour changer le cours du changement climatique mondial et inverser la courbe des 2 degrés en bannissant la voiture thermique de nos centres-villes. Et en même temps, on proclame l'impuissance des États à maîtriser leurs frontières, fonctions régaliennes par excellence, hyper-volontarisme du côté climatique, fatalisme du côté migratoire. Et pourtant, ces deux sujets, on le sait, Eugénie Bastier, climat et immigration, ils sont liés d'une certaine manière. Ils devraient l'être en tout cas, parce que ce qui est en jeu, c'est le retour de la politique comme capacité à changer le cours des choses. La droite a pendant longtemps dédaigné la question climatique et écologiste, l'abandonnant à la gauche, alors même que l'écologie est tout à fait compatible avec le conservatisme. La gauche, elle, est toujours dans le déni sur la question migratoire, préférant laisser ce sujet à la droite, alors même que la maîtrise des flux migratoires est indispensable à la défense de l'État-providence que chérit la gauche. Vous savez ce que disait Raymond Aron ? Qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on est toujours hémiplégique. C'est vrai pour le climat et l'immigration. Eugénie Bastier, votre coup d'œil, comme chaque vendredi sur Europe. Merci beaucoup Eugénie, 8h54. Sous-titrage Société Radio-Canada